Musique Nous avons commencé avec des lignes de réformes. Combien de lignes de réformes ? Four. Donc, il y en avait quatre. Nous sommes allés dans l'acte 27. Et qu'est-ce que nous avons appris d'acte 27 ? Il y a une cinquième ligne. Donc là, nous avons vu les quatre. Et là, nous avons une cinquième. Ensuite, nous avons... pris un verset d'acte 27. Which carried us on our journey. Qui nous a permis d'aller plus loin dans notre voyage. What verse is that ? Quel verset ? 37 ? 37. Verset 37. Nous sommes donc allés dans 27.37. Et ce verset nous a amenés où ? 273 ? 273 B.C. À 273 avant Jésus-Christ. Lorsque nous sommes allés à 273 B.C. What history is that in ? C'était dans quelle histoire ? Ça se trouve dans quelle histoire ? Pyrus ? Pyrus ? Soeur de Pyrus ? Par contre, ne parlez pas tout en même temps parce que je n'entends pas. Si vous pouvez lever la main ou... C'est la montée de Rome. Là ? La montée de Rome. The rise of Rome. The rise of Rome. La montée de Rome. Donc, deux détails importants. C'est la montée de Rome. C'est la montée de Rome. Et les guerres de Pyrus. Les guerres pyriques. Lorsque nous sommes allés dans la guerre pyrique, cela nous a enseigné quoi ? Qu'est-ce que nous apprenons sur Pyrus ? Sister Julie. That is the king of the south. Yes. Oui, que c'est le roi du sud. Donc, nous avons appris que Pyrus, dans cette histoire, représente le roi du sud. Donc, c'est comme ça que nous sommes arrivés là où nous en sommes maintenant. Et nous voulons comprendre non seulement les guerres pyriques, mais ce roi Pyrus. Donc, ce que nous allons faire dans les prochaines classes, c'est que nous allons poser l'histoire et j'espère que les personnes pourront garder au moins l'histoire en concept dans leur esprit. Et ensuite, nous allons avancer et aller dans des applications plus récentes que nous faisons. Mais je voudrais que les personnes puissent avoir cette histoire dans l'esprit, à l'esprit. C'est l'histoire de Pyrus. Il représente le roi du sud. Et nous trouvons qu'il se lève dans l'histoire qui suit la mort d'Alexandre. Dans l'histoire de combien de guerres ? Quatre guerres. Donc, Alexandre meurt. En quelle année ? 323 ? Moins 323 ? Après qu'il soit mort, il y a eu beaucoup de généraux. Dans Daniel 8, 8, Alexandre le Grand est représenté par quoi ? Par une corne. Donc, Alexandre, c'est une corne. Et il est brisé. Ah, l'apogée de sa puissance. Ça symbolise sa mort. Donc, ça, c'est 8, verset 8. Et 11, 4. Quand il meurt, Daniel nous dit qu'il se passe quoi après ? Donc, on a la montée de quatre cornes. Donc, on a cette corne qui est brisée, Alexandre. Et ensuite, nous avons quatre cornes. Donc, on dessine ces quatre cornes. Cassandre, est-ce qu'on peut les nommer ? Lysimac, Seleucos, Ptolémée. En quelle année voyons-nous quatre cornes ? 301. Moins 301. Quelle bataille, c'est ? Ipsos. S-O-S. Donc, c'est ce que Daniel nous donne. Mort d'Alexandre. La cassure d'une corne. Et elle est remplacée par quatre cornes. Mais nous regardons dans l'histoire. Nous voyons qu'il y a entre les deux 22 ans. Quatre guerres. À la fin de la quatrième, nous avons Ipsos. Ils se battent contre qui dans la troisième et quatrième guerre ? Antigonus et Dimitrius. Antigone. Et son fils Démetrius. Antigone. C'est le général le plus puissant. Je dirais le plus puissant après la mort d'Alexandre. Dans l'histoire de la cassure de cet empire. Plus puissant que tous les quatre généraux combinés. C'est pour ça qu'ils ont dû entrer en alliance. Et malgré tout, ils ne pouvaient pas le vaincre. Mais finalement, ils accomplissent cela à la fin de la quatrième guerre. À Ipsos. Donc, nous voyons que si nous voulons comprendre Pyrrhus, nous devons retourner dans l'histoire de ces guerres. Et ce que nous avons commencé à suggérer, c'est qu'alors que nous traitons de la quatrième guerre, nous devons comprendre qu'elle est reliée à une guerre précédente qui se joue entre les mêmes acteurs. Donc, en 301, nous avons quatre cornes. Et en 297, on en a trois. C'est la mort de Cassandre. Donc, nous n'avons que quatre généraux qui se divisent cet empire. Nous avons quatre généraux pendant environ quatre ans. Donc, nous sommes entrés dans cette histoire. Si on devait dessiner une carte rapidement, C'est l'Italie. Ça, c'est l'Italie. Là, on a la Chypre. La Sicile, pardon. L'Italie est divisée entre le nord et le sud. On va arriver à cette histoire dans un moment. Mais ici, nous avons le pays d'Épyrus. Là, c'est le pays dominé par Pyrus. Donc, ce pays d'Épyrus est à sa frontière. Il y a la Macédoine. En bas, il y a toutes les villes-États grecques. Athènes. Toutes ces villes-États. Donc, nous avons pris notre histoire à partir de la Quatrième Guerre. Nous avons vu qu'en moins 317, Cassandre place un dictateur à Athènes. En moins 307, Démétrius libère Athènes. Ce qui commence la Quatrième Guerre de Succession. Cela énerve Cassandre. Donc, cette Quatrième Guerre de Succession a lieu de moins 307 à moins 301 à la bataille d'Ipsos. Là, c'est la Quatrième Guerre de Succession. Elle commence en moins 307. Elle se termine en moins 301. Dans cette histoire, en moins 303, nous voyons l'alliance formée entre Pyrus et Démétrius. La sœur de Pyrus marie Démétrius. Et Pyrus commence à se battre en tant que général de Démétrius. La bataille où, finalement, il se bat à ses côtés dans cette histoire, c'est Ipsos. A Ipsos, donc, nos quatre généraux décident de s'unir et de faire face à Antigone au champ de bataille. Ils viennent tous ensemble au lieu Ipsos sauf Ptolémée. Lui est près de la côte. Il assiège la ville de Sidon. Ou quand est-ce que nous avons parlé de Sidon ? Acte 27. Donc, Ptolémée est distrait à Sidon et il entend un faux rapport disant que la bataille a été perdue. Donc, il s'enfuit et retourne en Égypte pour sécuriser ses frontières. Et il ne vient jamais au champ de bataille. Donc, nous trouvons nos trois généraux Cassandre, Lysimac et Séleucos qui font face à Antigone. et Démétrius. Dans cette bataille, Démétrius est soutenu par Pyrrhus comme un de ses généraux. Dans cette bataille, Antigone a plus de 80 ans. Il est malgré tout un ennemi très difficile à vaincre. Mais là, il est séparé de son fils. Séleucos revient tout juste de sa campagne à l'Est. Donc, la dynastie de Séleucos n'a pas été là pendant longtemps, depuis longtemps. Lui, il a été à l'Est verse pour sa campagne et il revient juste à temps pour la bataille. Et qu'a-t-il apporté de l'Est ? Des éléphants. Environ 400 ou 500 éléphants de guerre. Et c'est cela qui change le cours de la bataille contre Antigone. Antigone et Démétrius tous les deux ont leur propre armée. Démétrius a sa propre force navale, son propre territoire. Mais ils ont uni le champ de bataille père et fils. Ce que Séleucos peut faire, c'est charger ses éléphants entre les deux ennemis, séparant ainsi Antigone de son fils. Et en les séparant, il peut se concentrer sur Antigone, sur une force beaucoup plus faible et le détruire. Parce que Démétrius ne peut pas traverser 500 éléphants pour sauver son père. Une fois qu'Antigone est prononcée mort, Démétrius s'enfuit vers sa flotte navale et son propre territoire. Donc avec la mort d'Antigone, à cause de ces éléphants de guerre apportés par Séleucos, nous avons la division, la pleine division de ce territoire en quatre. Cassandre, Lysimac et Séleucos. Les trois qui sont venus à la bataille ont pris le royaume d'Antigone et la laissons l'ont divisé entre eux. Si vous pensez à la mer Méditerranée, l'empire d'Antigone était énorme. En bas, là, nous avons l'Égypte avec Ptolémée. Là, c'est Babylone avec Séleucos. Lorsque Séleucos s'est battu à la bataille d'Ipsos, il a divisé le territoire d'Antigone avec Cassandre et Lysimac. Ptolémée n'a pas été présent à la bataille. Donc lui, il n'a pas le même droit à avoir de la terre. Et dans cette division, qu'est-ce qui est donné à Séleucos ? Il reçoit une région particulière qui avant avait été dominée par Ptolémée. Ce que Séleucos prend, c'est la Cholécérie. Cholécérie. Donc Séleucos a reçu la Syrie à la division des territoires après Ipsos. Mais de manière traditionnelle, il avait appartenu à Ptolémée. Séleucos et Ptolémée étaient alliés, souvenez-vous. Amis. Mais juste après cette bataille, Ptolémée marche, entre en marche, et prend contrôle de la Syrie avant que Séleucos ne puisse y arriver. Séleucos lui permet de faire cela à cause de leur ancienne alliance. Donc cela ne se rapporte pas directement à notre histoire ici. Mais cette division des territoires d'Antigone, ce que cela fait de l'alliance entre Ptolémée et Séleucos, alors qu'ils sont en désaccord sur la Cholécérie, cela conduit à quoi ? une tension, leur alliance se brise. Là, c'est Daniel 11, verset 4. Les dix versets prochains parlent de quoi ? Les dix versets suivants, de Daniel 11, verset 4, verset 15. C'est quoi le sujet de ces versets ? Il y a une alliance avec les dix versets ? Il y a une alliance avec Ptolemy's sister ? Mais juste le concept, pas les détails. Si nous allons dans Daniel 11 et qu'on regarde le verset 4, même si ce n'est pas nommé, c'est l'histoire d'Ipsos. C'est l'histoire d'Ipsos. Au verset 5 ensuite, nous voyons un rival qui se redéveloppe entre le roi du nord et le roi du sud. C'est qui ? Les rois. Les rois. Au verset 5, il est parlé de quel roi ? Daniel 11. Le roi du sud, c'est qui ? Pas dans ces versets, souvenez-vous. Daniel se concentre sur quelle partie de ces versets ? Lui va se concentrer sur là où il y a une corne et là où il y a quatre cornes. Et il va créer une histoire roi du nord, roi du sud basée sur cette partie de l'histoire. Nous, nous nous concentrons sur là où il y a cinq cornes et là où il y a trois cornes. Ça, nous, c'est le focus de notre histoire. Donc, lorsque Daniel parle de nord et sud, il parle de qui ? Ptolémée et Seleucus. Ptolémée et Seleucus. Cela devient une histoire de ce qui se passe entre Ptolémée et Seleucus. Donc, le verset 4, c'est Ipsos. Cinq, ça montre leur rivalité qui est redéveloppée et ils se battent pour la Colé-Syrie et dans leur vie, ils entrent en paix. Ensuite, ils meurent et leurs fils et leurs petits-fils commencent à se battre. Donc, le territoire d'Antigone est divisé. Cette division cause une tension. Et ce qui ressort de cette tension sont les versets 5 à 15 de Daniel 11. Qu'est-ce qui se passe dans ces versets ? Nous avons donc le roi du Nord, Seleucus, Seleucus, roi du Sud, Ptolémée. À cause de cette querelle sur l'Empire d'Antigone, ils commencent à se battre. Ils se battent pendant des générations. C'est ce qui est connu comme étant les six guerres de Syrie. Tout commence en 301 avec Ipsos. Après quatre guerres avec six guerres de Syrie, on en trouve quatre les versets 5 à 15. On en trouve quatre. C'est Seleucus et Ptolémée qui se battent pour la division de l'Empire d'Antigone. Ensuite, lorsque nous arrivons au verset 11, on a quelle bataille ? Raphia. Verset 13 à 15. Panium. Ce que je veux que nous voyons, c'est comment Raphia et Panium viennent directement de la bataille d'Ipsos. Daniel a raison de passer d'une corne à Ipsos qui nous donne quatre vents, quatre directions. Seleucus et Ptolémée. Seleucus ensuite pour aller arriver à Seleucus et Ptolémée. Les guerres de Syrie. Raphia et Panium. Il a créé toute une histoire. Ça, c'est une histoire constante. Nous allons en créer une différente. Mais je veux que nous voyons lorsque nous parlons de Raphia et Panium, on ne devrait pas faire des applications de ces batailles avant de retourner et de comprendre dans quelle histoire elle se trouve. Et pourquoi est-ce qu'ils se battent même ? On aurait gagné beaucoup de temps. Un exemple de cela, nous disons qu'en 1989, le roi du sud n'était pas pleinement vaincu parce que le roi du nord n'a été qu'aux frontières de son pays. Et nous nous attendions qu'à Panium, ce pays entier soit pris et à Panium, Céleucos n'a été qu'aux frontières de l'Égypte. Nous nous appliquons mal si nous ne regardons pas l'histoire. Donc, Raphia et Panium entrent dans l'histoire de six guerres de Syrie et elles viennent directement de la bataille d'Ipsos. Daniel a pris ces parties de l'histoire pour créer son histoire. Nous, nous racontons l'histoire de Pyrrhus. Donc, on va prendre l'histoire des cinq cornes et ensuite dans l'histoire où il y en a trois. Nous avons regardé Ipsos, Démétrius et Pyrrhus en alliance. Ah, il y a une question. Oui. Pour les six guerres de Syrie, elle a dit qu'on en trouvait quatre dans les versets 5 à 15. C'est ça ? Donc, vous avez dit que les quatre de les six guerres de Syrie sont trouvés dans les versets 5 à 15. En fait, je n'arrive pas à comprendre que les six guerres de Syrie, ce sont les guerres dans lesquelles on trouve Panyum, c'est ça ? Si tu trouves Raphaël et Panyum dans ces guerres-là. Donc, même dans cette histoire, si tu réfléchis au fait, la manière dont on parle des paraboles, Daniel il voit qu'il y a six guerres avec tout type de détails pour créer son histoire dont nous faisons des applications et que nous voyons que cela est répété dans l'histoire, il loupe la première guerre de Syrie et la sixième. On ne trouve pas ni la première ni la sixième dans Daniel 11 parce qu'il nous donne une parabole et deux de ces histoires ne sont pas importantes pour son histoire. Lorsque nous faisons des applications de Daniel 11, nous voyons que la fin de la cinquième c'est Panyum. Nous ne nous attendons pas à avoir des guerres entre la Russie et les Etats-Unis après Panyum. Et si on posait la question comme des questions que nous entendons être posées maintenant sur qu'est-ce qui est important ou pas dans une histoire, on aurait un problème avec ce que Daniel fait. mais cette guerre toute est importante pour sa parabole. Donc nous pouvons en faire des applications et finir notre histoire à Panyum. sur cette ligne-là ? Celle-ci ou celle d'en bas ? Non, c'est celle d'ici. Celle d'en haut ? Oui, c'est celle d'en haut. The top one. Lorsqu'on regarde Daniel 11, la manière dont il a structuré ses versets, il se concentre sur une corne, la mort d'Alexandre, et ensuite il va dans l'histoire de quatre cornes et dans l'histoire de deux et il loupe une grande partie de cette histoire qui est historiquement tout aussi importante. Lorsque nous allons dans Pyrus, nous, on ne prend pas ces morceaux-là. On va dans l'histoire là où il y en a cinq et ensuite l'histoire, il y en a trois. Oui, mais j'avais l'impression que je ne me trouve qu'elle dégrava rien dans l'histoire. Non, c'est pas ça. Non, je veux juste que nous voyons comment est construit Daniel 11. C'était une petite diversion, désolée. Je veux que nous voyons pourquoi Daniel est passé de la bataille d'Ipsos verset 4 ensuite vers la guerre entre Ptolémée et Silekos. Parce que cela vient d'Ipsos. Cela devient important lorsque nous appliquons Raphia et Panium de voir qu'ils viennent tous de Ipsos. Dans cette histoire, nous nous concentrons sur Pyrrhus comme étant le roi du sud. D'autres questions ou pensées ? Donc, on revient vers Pyrrhus. La bataille d'Ipsos. Il se bat comme général de Démétrius. Antigone est tué. Démétrius devient roi et possède encore son propre territoire. Je vais couvrir un petit peu d'histoire maintenant. La Macédoine était contrôlée par quel général ? Cassandre. Donc, Cassandre possède la Macédoine. Et nous avons dit qu'il est mort quatre ans après la bataille d'Ipsos. Donc, uniquement quatre ans après la bataille, il meurt d'âge avancé. Il laisse à son fils le plus âgé le royaume. Son fils le plus âgé meurt rapidement. Et les deux frères les plus jeunes commencent à se battre pour l'Empire. Antipater et Alexandre. Donc, deux jeunes frères fils de Cassandre. commencent à se battre pour savoir qui aura le royaume de la Macédoine. Donc, je voulais juste m'assurer que mes noms soient bons. Donc, Antipater. c'est le frère le plus âgé. Leur mère veut qu'Alexandre prenne le trône. Donc, Antipater. Il la tue. Son frère s'enfuit. Et Antipater prend la Macédoine. Alexandre est caché. et il demande de l'aide. Il demande à deux rois de l'aider à reprendre l'Empire de son père. Il demande à Pyrus et en même temps, il demande à Démétrius. Pyrus est proche. Il est à la frontière de la Macédoine. Donc, Pyrus y arrive en premier. Il ôte Antipater du trône et a placé Alexandre. Alexandre récompense Pyrus avec des territoires additionnels pour qu'il s'attache à Épire. Ensuite, Démétrius arrive mais il est trop tard. Alexandre est déjà placé sur le trône. Donc, Démétrius il est trop tard pour l'aider mais il ne veut pas perdre l'opportunité d'étendre son empire. Donc, ce que Démétrius fait c'est qu'il reste assez longtemps prétend être l'ami d'Alexandre et ensuite le tue. Et il prend toute la Macédoine pour lui-même. Et Démétrius devient roi de la Macédoine. Donc, nous avons la mort de Cassandre à cause de son âge avancé. Ses fils se battent pour l'avoir. Pyrus l'aide et Pyrus le fait tuer. Et il prend le reste de la Macédoine. Et il devient ensuite roi de la Macédoine. Ce type de comportement Démétrius est devenu connu pour avoir ce type de comportement. Il n'était pas beaucoup aimé dans cette histoire. Donc, nous avons deux alliés. Démétrius et Pyrus. Et maintenant, comment est-ce qu'ils vont ? Pyrus, qu'est-ce qu'il pense en voyant son allié précédent tuer son voisin devenir roi de la Macédoine juste après que Pyrus l'ait placé sur le trône. Et maintenant, Démétrius commence à aborder Épyr. Donc, dans cette histoire, nous voyons leurs relations qui commencent à se briser. Démétrius devient de plus en plus puissant. Il contrôle maintenant la plupart de la Grèce au sud. Athènes et toutes les villes-États. Il commence à montrer la même ambition qu'avait son père. Et Pyrus commence à se sentir menacé par lui. Donc, après Ipsos, à cause de ces événements sur la Macédoine, il y a une division de territoire. Et ensuite, en 291, nous avons le premier conflit ouvert développé entre ces deux anciens alliés. Voilà la Macédoine. En bas, ici, c'est la Grèce du sud. Et au milieu des deux, c'est la région de Thessalie. En 291 B.C. En 291, Pyrus saisit une opportunité. Démétrius contrôle tout cela. et Démétrius est au sud de la Grèce et assiège une ville. Donc, Pyrus envahit Thessalie en espérant de... en essayant de placer une cassure entre la Macédoine et Démétrius. on voit ce premier conflit. Démétrius remonte de la Grèce et avant qu'ils ne se rencontrent en bataille, Pyrus rentre chez lui. Il n'est pas cru qu'on ne croit pas qu'ils ne se sont jamais battus. Démétrius retourne et envahit la ville d'avant. Which city? La ville de la Grèce où il était avant. Invahit en français. I N V A H I T Pyrus envahit la Thessalie. Démétrius reprend le contrôle des villes rebelles au sud. Et ensuite, lorsqu'il a rétabli son contrôle sur cette région, il remonte et se venge. Il fait marcher son armée jusqu'à Épirus et il ravage tout le pays. C'est sa vengeance contre son ancien allié pour avoir envahi Tessalie alors qu'il était distrait. Pyrus essaie de le rencontrer à la bataille mais ensuite, ils prennent des routes opposées peu importe comment ça s'est passé, Démétrius marche sur une route et Pyrus marche à l'extérieur de son pays sur une autre route. Et Pyrus se trouve à l'extérieur de son propre pays et incapable de le défendre. Donc Démétrius était libre de faire ce qu'il voulait au sud d'Épirus. Après cet incident, ils ont fait la paix pendant une courte période de temps. Démétrius rentre en Macédoine et commence à construire une immense armée. Une armée incroyablement massive. Nous avons certains détails de cette histoire, particulièrement à partir des pièces d'argent qu'ils imprimaient à cette époque. C'était une flotte d'environ 5000 bateaux. Une armée d'environ 100 000 personnes. Démétrius commence à aller dans la construction de cette immense masse militaire. Dans cette histoire, certains des généraux sont encore vivants. Principalement l'Isimax et le Cosepto-lémée. Ils sont toujours en vie. Ils se souviennent encore de leurs années où ils se sont battus contre Antigone. Et à quel point c'était dur. qu'ils voient Démétrius qui construit une flotte navale de 500 bateaux et une armée massive de guerre énorme. Ah oui, des béliers pour assiéger les villes. Et les trois généraux qui sont encore vivants commencent à se sentir nerveux. Donc, ils reviennent en alliance de la même nature que celles où ils se sont alliés pour se battre contre son père Antigone. Tout cela, c'est dans l'histoire de 288. Et ici, ces généraux, Isimac était au nord, c'est le Cossal est, Ptolémée au sud. Je ne veux pas le faire toute seule. Ils ne veulent pas le faire tout seul, donc ils envoient des messagers à Épir. Ils disent « Veux-tu bien entrer en alliance avec nous pour faire tomber notre ancien allié Demetrius ? » Et il dit oui. Donc, en 287, ces trois alliés avec Pyrus viennent ensemble pour vaincre Demetrius. Maintenant, Seleucus est à l'est et Ptolémée en Égypte. Donc, même s'ils font partie de cette alliance, ils ne sont pas venus. Demetrius et c'est Pyrus et Lysimac. Pyrus marche de l'ouest et Lysimac de l'est. Ils descendent tous les deux sur Demetrius. Et que fait l'armée de Demetrius ? Souvenez-vous, c'est une armée immense qu'il a collectée. Mais il y a un problème avec son armée. Tout comme vous pouvez l'imaginer d'après son comportement en Macédoine, ils ne l'aiment pas vraiment. Donc, lorsque cette armée voit Pyrus de l'ouest et Lysimac de l'est, ils refusent de se battre pour Demetrius. finalement, on se rend compte que peu importe la taille de votre armée, s'ils ne vous aiment pas, ils ne se battront pas pour vous. Et Demetrius n'était pas aimable. Donc, en mois 287, G-J-O-I-N-T A-A-L-L No, sorry, A, just A, not R. A-L-L-I-E-S ou un accent on the E. Pyrus se joint aux alliés. L'armée de Demetrius abdique, s'abandonne. Et nous voyons que la Macédoine est divisée en deux. Entre Est et Ouest. Lysimac possède l'Est et Pyrus à l'Ouest. Pyrus se joint aux alliés, ceux qui se retournent sur leur ancien allié. L'armée de Demetrius se soumet et son royaume est divisé entre Ouest et Ouest. Lysimac à l'Est Pyrus à l'Ouest. Comment est-ce que se sentait Lysimac par rapport à la division ? Il ne l'aimait pas vraiment. et à partir de 287 à 285 il a fait la guerre avec Pyrus pour avoir le contrôle de toute la Macédoine. Lysimac ne voulait pas faire la guerre à Pyrus directement. il a décidé de se battre de manière non conventionnelle. Donc au lieu de rencontrer Pyrus sur le champ de bataille il lui a envoyé des messagers aux villes de Pyrus à l'Est et l'Ouest de Macédoine. ils ont commencé à envoyer des messagers qui minaient la direction de Pyrus. Et en même temps qu'il faisait cela il envoyait des groupes d'hommes et coupait le moyen de soutien de Pyrus. De plus en plus il isole Pyrus. Il retourne son propre peuple contre lui et l'isole de manière économique. Tout ça c'est ce qu'on appellerait une guerre froide. G-U-E-R-E-F-O-R-I-F-O-F-R-O I-D-I Guerre froide. Il utilise des sanctions et subterfuges. Et deux années plus tard Pyrus a un contrôle tellement faible de l'Ouest de la Macédoine qu'il l'abandonne. Il abandonne le contrôle de toute cette partie de la Macédoine. Et finalement il n'a rien il lui reste uniquement les frontières de son propre pays. Donc ce avec quoi il a commencé et ce avec quoi il termine c'est la même chose. Là c'est la première tentative de Pyrus de construire un empire en Grèce et avec la division d'Alexandre. De 300 à 285 avant Jésus-Christ Il tente de construire un empire dans le territoire d'Alexandre qui essaie de faire cela Démétrius ? Non Pyrus De moins 303 à moins 285 Pyrus essaie de construire un empire qui vient de la division de l'empire d'Alexandre. Et en 285 il ne lui reste plus que les frontières de son propre pays et il n'y a aucun futur où il peut voir qu'il va étendre son royaume. Donc il rentre chez lui et il est désappointé mais il attend et avant longtemps il trouve une opportunité pas pour s'étendre à l'est mais ici en Italie. Moins 285 Nous voyons cette guerre froide se terminer entre Pyrus et Lysimac mais la même année un conflit se trouve en Italie. c'est là notre scène change là c'est Pyrus en Macédoine là c'est Pyrus en Italie les guerres pyriques tout change commence à changer en 285 sa guerre froide se termine et au même moment des conflits se développent en Italie nous avons parlé auparavant de la manière dont Rome a le contrôle du nord et qui contrôle principalement le sud Tarentum 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 a contrôle du sud et le sud est composé de villes et états grecs il y a une ville état ici qui s'appelle Thury et Thury avait des problèmes internes tout comme beaucoup des autres villes états en avaient si on réfléchit aujourd'hui même avec les Etats-Unis vous voyez qu'il y a souvent deux partis politiques opposés l'un à l'autre et eux ils en avaient deux qui s'opposaient les démocrates et les aristocrates c'était les deux partis à l'intérieur de Thury Thury a des problèmes ils sont menacés de tribus voisines et ils doivent entrer sous un type de protection sous un pays plus puissant les démocrates sont assez patriotiques ils veulent rester connectés à la Grèce donc pour la protection les démocrates disent qu'ils doivent rester sous l'influence de Tarente sauf ce que c'est la protection de Tarente et avec cette protection ils contrôlent les aristocrates sont en désaccord ils sont principalement ceux qui font le commerce et eux regardent non de manière avec patriotique avec patriotisme mais ils essaient de voir qu'est-ce qui aura le plus de bénéfices pour leur commerce et ils pensent que le bénéfice économique le plus grand ce serait de venir sous la protection de Rome donc nous avons cette lutte interne dans Thurie en 285 les aristocrates gagnent la bataille lorsque les aristocrates gagnent ils envoient des ambassadeurs à Rome et disent voulez-vous nous protéger non seulement ils en ont appelé à la protection de Rome mais ils ont également rejeté l'autorité de Tarente leur chef traditionnel ils font appel premièrement à Rome en 285 en 285 en 285 en 285 en 285 ils le font en 285 mais ils répètent cet appel en 282 en 282 donc en 282 ils renvoient les ambassadeurs et demandent la protection de Rome et cette fois-ci Rome est beaucoup plus clair avec ses intentions Rome descend dans ce territoire et ils envoient des navires dans la baie et placent une garnison à Thury Tarente avait un ancien accord avec Rome disant que Rome n'entrerait pas dans ce golfe Rome a brisé ce traité en 282 en 282 et Tarente se sentant menacé par l'étendue de Rome au sud attaque Thury enlève la garnison et attaque la force navale de Rome de cela la guerre est déclarée entre Rome et Tarente donc en 282 Tarente attaque la Thury là il appelle l'appel P P I double L L là il attaque Thury et la guerre est déclarée entre les deux pays Tarente Tarente n'est pas assez forte pour faire face seule à Rome donc ils envoient des ambassadeurs à Epir et ils disent à Pyrus veux-tu bien te battre pour nous donc en 281 Pyrus accepte cet appel et Pyrus prend va vers Tarente et il commence à préparer la ville pour la guerre il n'a pas été très loin dans cet effort de préparation avant que finalement il ne réalise qu'il n'apprenne que Rome marche déjà vers le sud pour attaquer Tarente donc à la fin de l'année 280 ils ont leur première bataille cette première bataille est connue comme étant la bataille d'Héraclé c'est Rome qui vient contre Pyrus Rome vient contre Pyrus lui ne se sent pas prêt à vaincre mais il ne lui donne pas de choix et il y va alors qu'il ne veut pas y aller sur le champ de bataille Pyrus avait amené en Italie une arme secrète une arme que Rome n'avait jamais rencontrée auparavant et c'était les éléphants même si Pyrus n'est pas prêt Rome est beaucoup plus forte ils se rencontrent sur le champ de bataille et les romains voient des éléphants qui y chargent pour la première fois cela a causé une telle peur que cela a conduit dans la victoire de Pyrus plus tard en 280 avant Jésus-Christ on arrive à la saison d'hiver donc Pyrus gagne mais ils ne peuvent pas continuer à se battre donc ils font la paix pour l'hiver et ensuite en printemps ils viennent l'un contre l'autre de nouveau en 279 à Asculum dans cette histoire de 280 à 279 Rome a passé son hiver à se préparer pour des éléphants donc ils passent ce temps libre à essayer de construire une force un type d'arme qui vaincra un éléphant d'après ce qu'ils pensent et ils forment 300 ce qui s'est connu comme étant les chariots anti-éléphants c'est un char un char et tout est placé dessus d'après ce qu'ils pensaient aller tuer un éléphant des hommes qui jetaient des flammes de longues lances ce qu'ils pensaient aiderait à vaincre les éléphants et ils les ont emmenés pour faire face à Pyrus ensuite mais ils n'ont pas de succès les éléphants brisent les chariots les char et Pyrus gagne encore Pyrus gagne mais il perd tellement d'hommes il ne peut pas se permettre une autre bataille parce que Rome peut remplacer son armée très rapidement lui a plus de mal à remplacer les hommes qu'il a perdus dans cette histoire il fait un accord de paix fragile et temporaire avec Rome ici en Sicile je vérifie juste que ce soit les bons mots en Sicile ils ont des problèmes ils sont sous un dictateur le dictateur de Carthage Carthage a pris le contrôle de la Sicile et ils sont des maîtres brutaux donc la Sicile demande à Pyrus de venir se battre pour eux et les libérer de Carthage Pyrus quitte l'Italie il laisse son fils en charge de Tarente et il laisse il libère la Sicile de Carthage et il possède un grand plan ce qu'il veut faire c'est libérer la Sicile et ensuite utiliser cette île pour construire une navale énorme une fois qu'il a cette force navale énorme il veut prendre le contrôle de Carthage une fois qu'il est vaincu à Carthage il va construire une flotte navale et une armée encore plus grande faire descendre vers l'Egypte vaincre Ptolémée Céleucos Lysimach prendre tout cet empire revenir et vaincre Rome donc il n'est pas devenu découragé c'est que maintenant il a une manière différente d'achever le même but qui est de toute façon toujours la chute de Rome mais maintenant il pense qu'il peut utiliser la Sicile pour accomplir cela qu'il commence avec la flotte navale pour construire cette flotte navale il commence à exercer de plus en plus de contrôle sur la Sicile il doit commencer à les forcer pour leur construire cette flotte navale à un moment où il réalise ces espoirs les habitants de Sicile se tournent contre lui ils commencent à le haïr parce qu'il agit comme un dictateur également il lui manque de l'argent donc il a des problèmes financiers il entend donc une rumeur disant qu'il y a ce temple d'une déesse en Sicile là où il y a beaucoup de trésors son armée saisit ce temple et prenne la richesse en pensant que cela continuerait à nourrir sa conquête cette richesse est placée sur des bateaux pour être renvoyé à Tarente dans le voyage pour revenir à Tarente ces navires rencontrent une tempête et ils sont détruits et toute la richesse est perdue dans la mer donc dans cette histoire après Asculum Pyrrhus est allé en Sicile a envahi le temple mais cela n'en a pas bénéficié et pour le reste de sa vie toutes ses mauvaises aventures il les blâme par rapport à cette déesse il croit qu'il l'a mise en colère donc lorsque cela s'est passé le peuple s'est vraiment retourné contre lui et à ce moment-là il reçoit des paroles de Tarente Rome a brisé cette alliance et ils marchent vers le sud de nouveau donc il se dépêche de retourner à Tarente il redonne la Sicile à Carthage et il rencontre Rome dans sa bataille finale 2-275 la bataille de Beneventum à cette bataille je peux juste vérifier quelque chose parce que les détails deviennent important je pense que j'ai l'air d'un temps Je le retrouverai plus tard. Là, c'est important qui marche contre qui. Jusqu'à ce que je trouve cette source, je crois que c'est Pyrrhus qui vient contre Rome. À Beneventum, c'est Rome qui vient contre Pyrrhus. Dans cette bataille, on a l'armée de Rome. Et pour la troisième fois, ils font face à Pyrrhus. Lui possède son armée. Et face à cette armée, qu'a-t-il ? Des éléphants. Il a ses vingt éléphants devant son armée. Toutes les histoires ne donnent pas les détails sur pourquoi ça s'est passé ainsi. Ils sont d'accord sur ce qui s'est passé. Mais il est difficile de prouver exactement pourquoi. Alors que Pyrrhus a chargé... Il a chargé ses éléphants dans l'armée romaine. Il est cru que l'un de ces éléphants était le bébé d'une d'une autre. Et il est cru... On dit que ce bébé éléphant a été blessé. Et alors qu'il a crié, pleuré... Sa mère a entendu ses cris. Elle a été devenue distraite. Et elle s'est retournée. Et en panique... Elle est revenue et a chargé sur l'armée même de Pyrrhus. Et lorsqu'elle s'est retournée et a chargé... Elle a conduit tous les éléphants avec elle. Donc toute la force des éléphants... Elle s'est retournée et a vaincu toute l'armée de Pyrrhus. Alors que soit c'était à cause d'une mère et de son petit... Peut-être pas. Mais on est d'accord sur le fait que les éléphants se sont retournés... Et ont chargé sa propre armée. Donc le vainqueur d'Héraclé... C'est Pyrrhus... Il a gagné à cause de ses éléphants. À Asculum, il a gagné à cause de ses éléphants. À Beneventum, il a perdu. Mais il a perdu à cause de ses propres éléphants. À Ipsos. À Ipsos. La seule autre bataille que nous trouvons sur toute cette ligne... Pourquoi est-ce qu'Antigone a été tué ? C'est Lucas qui est venu... Avec quoi ? 400 à 500 éléphants de guerre. Donc à travers toute cette histoire... Quatre batailles... Chacune... A été décidée par les éléphants. Et cela devient important dans notre application. En 275... Rome vint Pyrrhus... Et ils prennent le contrôle de toute la péninsule d'Italie. Sauf Tarente. Et cette victoire... Sur Pyrrhus... Les rend célèbres. Et des généraux commencent à prendre note de Rome. Et c'est l'histoire où nous sommes arrivés. Moins 275... Rome vint Pyrrhus. Moins 273... C'est Lucas veut rencontrer ce nouveau empire en devenir. Ptolemée veut le faire. Et souvenez-vous... Ptolemée connaît Pyrrhus. En fait, Ptolemée s'est marié à la fille... La fille de Pyrrhus. La belle-fille. Donc on peut voir... Que Ptolemée connaît Pyrrhus. Il sait à quel point il est difficile de le vaincre. Donc en 279... Ptolemée envoie des ambassadeurs à Rome. Et veut créer une alliance. En 272... Rome renvoie des ambassadeurs. Nous avons le début d'une relation... Entre Rome et l'Égypte. Nous avons également regardé... Moins 272... De moins 275 à 272... Tarentum est assiégée et essaie de tenir bon. Et en moins 272... Tarentum tombe... À Rome. Donc la conquête du Sud est complète. La même année... Pyrrhus se bat... Dans les rues d'Argos. Il a 46 ans. Et alors qu'il se bat dans les rues d'Argos... Il prend de mauvaises décisions. Une décision militaire terrible. Et finalement il se bat... D'un homme à un autre. Dans les toutes petites rues. Alors qu'il se bat avec un soldat... Il est sur un cheval. Et la mère du soldat... Regarde d'une fenêtre en haut. Elle commence à prendre des tuiles... Et elle est lancée contre Pyrrhus. Elle vise bien. Il est frappé sur la tête. Et il tombe de son cheval. Probablement paralysé. Et le soldat le tue. Donc Pyrrhus est tué... Dans les rues d'Argos. Et je ne pense pas que c'est une coïncidence... Qu'il soit tué par une femme. Argos veut dire quoi ? Moisson. C'est la couleur du grain... À la période de la moisson. Donc nous avons l'alliance... Entre Rome et l'Egypte. La conquête totale du Sud. La mort du roi du Sud. Les mains d'une femme. Dans une ville qui est nommée d'après le temps de la moisson. Et Rome envoie des ambassadeurs en Egypte. Dirigé par Fabius Maximus Georgius. Le déluge maximum. Et c'est là où nous avons parlé de cette histoire. qui ressemble à celle de Panium. À la loi du dimanche. Nous n'avons plus de temps. Demain. On va rapidement réviser cette histoire. Ensuite nous allons faire nos applications. Et faire quelques points. Je veux être certain qu'on est établi sur certaines choses. Avant d'aller dans d'autres applications. Si vous êtes confus par rapport à ce que nous faisons. Venez me parler s'il vous plaît. Dans la journée ou quand vous êtes libre. On va prier. Chère Père Céleste. Merci pour nos bénédictions. Je prie que nous puissions comprendre tes méthodes. Tes paraboles. Et comment nous devons les utiliser. Je prie Seigneur que nous puissions apprendre de ces histoires. Que nous puissions comprendre les leçons plus profondes. Afin qu'ils puissent nous aider à comprendre dans quoi nous sommes maintenant. Nous commençons à comprendre les guerres mondiales. Dans le contexte de la grande controverse. Comme étant une grande guerre de procuration. Entre Christ et Satan. Je prie que nous puissions le comprendre correctement. Non seulement l'histoire ancienne. mais ce qui se passe maintenant. Dans les pays. Alors que nous voyons ces choses se répéter. Je prie que tu bénisses le reste de notre journée. Et la dévotion qui vient encore. Je prie au nom de Jésus. Amen. Je prie que tu bénisses le reste de notre journée. Je prie que tu bénisses le reste de notre journée. Je prie que tu bénisses le reste de notre journée. Je prie que tu bénisses le reste de notre journée. Je prie que tu bénisses le reste de notre journée. Je prie que tu bénisses le reste de notre journée. Je prie que tu bénisses le reste de notre journée. Sous-titrage ST' 501